sortir le carter de la bobine et pour ceci ici nous avons alors là nous avons un écrou alors là il n'est pas serré parce que je l'ai déjà défait auparavant mais là c'est un 12 et puis voilà à partir de là on peut sortir le carter du moulinet et puis on a ce petit cette petite pièce qui apparaît son aplat pour le fixer correctement par rapport à l'axe du moulinet et ici vous voyez à l'intérieur le fameux petit la fameuse petite pièce pareil en plastique qui est somme toute plutôt résistante avec ici le ressort en corde à piano qui était celui là à l'origine et puis qui était fort abîmé assez étonnant que celui là soit assez fort abîmé dès le début nous allons donc défaire le pick up alors on commence quand même le plus souvent par voilà la plus petite partie du du pick up qui se désengage là on fait attention à ce que on maintient tout de manière à ce que le ressort ne saute pas mais généralement voilà ça reste en place là hop on vient de l'entendre il vient de sauter de son emplacement le ressort donc il est plus sous tension voilà et là le ressort qui lui effectivement a comparé celui qui était là à sa place avant d'une autre tenue voilà ça c'est l'ancien on le met de côté et alors donc vous voyez ici il nous manque il nous manque il nous manque la partie en plastique qu'il y a ici sur cette pièce et qui sert de buter lorsque l'on ramène le pick up donc celui là va peut-être changé ou peut-être juste la pièce je veux pas prendre de risque de vouloir peut-être la défaire et je vais en place je vais replacer entièreté de la de la pelle du principal du pick up de retour sur l'anneau de du pick up parce que si elle casse il ne m'en restera plus qu'une pour du 206 il faut que j'en retrouve d'autres parce que j'arrive vite au bout de mon stock donc voilà nous allons regarder ça ensemble tout à l'heure ne pas oublier que pour ce modèle là sous la bobine du carter nous avons deux joints un joint en cuivre et un joint en matière synthétique la partie synthétique vient sur la partie synthétique côté carter et la partie en cuivre vient sur l'axe en cuivre ici du moulinet c'est toujours de toute façon en mécanique matière contre matière si possible quand on a deux familles de matières et avec des joints et des pièces différentes celles de familles identiques se trouvent en contact et voilà donc à garder en tête ils vont être dégraissés également et puis remis à leur place là il est un peu resté collé voilà on l'enlève et on le met de côté donc revenons à notre petit ticket de retour de pick up pour le maintenir armé il sort tout doucement voyez-vous comme ceci une fois que le pick up est envoyé il se lève par lui-même puisque de toute façon il est sous tension et il n'est plus trop maintenu en place par l'appel de retour du pick up donc lui automatiquement il se lève un petit peu on va pouvoir sortir en gardant un doigt dessus le ressort dessus et puis voilà là on a le ressort de sortie et la petite pièce en plastique qui est propre pas du tout en abîmé ni quoi que ce soit la plupart du temps le contrepoids je ne le démontre pas c'est vraiment un contrepoids une pièce mécanique qui est simplement vissée et il n'y a quand même j'ai jamais rencontré de problème dessus il suffit juste de si l'on veut voir ce qui se passe en dessous ou puis parfois effectivement là il peut y avoir de grosses saletés d'impuretés on peut aussi l'ouvrir de sortir et de nettoyer mais là il n'y a plus qu'à le remettre mettre sa vis dans son pas de vis et serrer et voilà voilà le carter de bobine nu alors pour ce modèle de 206 6S nous avons une petite pièce en plus qui elle doit servir certainement en plus des deux joints que l'on avait sur l'arrière du carter un joint en plus en cuivre là et cette partie principale au dessus qui une forme de couronne on va dire mécanique qui enchasse la partie de l'axe entièrement on va alors voilà on va les sortir et on va pouvoir désengager l'axe qui faisait la jonction entre le carter de la bobine et le carter proprement dit du moulinet voilà tout simplement on a un troisième petit joint en téflon en téflon en cuivre alors est-ce que je vais pouvoir voilà le sortir l'axe voilà l'axe impeccable pas de problème au niveau du et là on a une petite pièce alors le troisième joint à ne pas oublier on peut le laisser sur l'axe on comprendra bien au niveau du remontage où est-ce qu'il va et là on sort la deuxième pièce en téflon blanche voilà qui sert je pense elle plus de joint entre comme je disais précédemment le carter du moulinet et le carter de la bobine voilà à partir de là il va être facile de pousser ici sur l'axe fileté de la manivelle de fixation de la manivelle et de désengager l'engrenage principal du carter de moulinet que dire d'autre ici normalement sous cet axe principal de la fixation sur la manivelle nous avons un autre petit joint hop là on peut le laisser de toute façon voilà il est là on voit bien il tourne il est un peu collé avec la graisse mais on va peut-être on peut le laisser c'est pas si c'est un peu embêtant de le sortir quand tout sera bien dégraissé il sortira peut-être mais donc voilà et là aussi la matière grasse elle va être enlevée on peut mettre ça ici avec de l'acétone alors encore une fois faites attention pour les parties synthétiques et bacheliques un petit peu de la série des moulinets michel parce qu'à l'acétone l'acétone attaque un peu trop les carters et ça les fait fondre donc attention alors là si vous voulez l'anti-retour fonctionne très bien on va peut-être démonter l'anti-retour sur ce modèle là même si là il fonctionne il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème mais ce sera pour quand même vous montrer que c'est quand même très simple sur ce modèle aussi beaucoup plus simple que sur les trois sons que l'on va voir par la suite on sort en premier le ressort qui est fixé sur le premier piton de cette pièce la mécanique de l'anti-retour sur cette partie là qui elle est fixée au carter tout simplement on le désenchasse et puis voilà là il est sorti voilà on l'attrape on le met à dégraisser on dévise derrière et ça va être la vis mais qui sert en même temps d'axe de fixation du mécanisme en entier pas encore assez on fait attention en le maintenant dans sa paume pour pas que la pièce tombe parce que vous allez voir voilà hop elle vient de tomber là on a notre axe de manivelle de clip le petit clipper anti-retour et en dessous voilà le mécanisme par lui-même voilà rien de bien compliqué il va être remis tout à l'heure il faut simplement voilà la vis qui va au travers et puis le ressort qui va entre cet axe là et qui est fixé ici et qui exerce une tension une fois que tout est monté alors voilà il ne nous reste plus que notre carter de Mitchell 206S nul avec ses packs de graisse nous allons dégraisser ça mettre les parties qui peuvent être mises à l'acétone à l'acétone pour les dégraisser surtout les parties mécaniques je ne veux pas prendre trop de risques on va juste nettoyer à sec cette partie là de toute façon que ce soit le carter ou quoi que ce soit pour ce modèle il est propre les peintures ne sont pas du tout abîmées je ne voudrais pas prendre de risque pour si vous voulez abîmer le logo qui lui est sur un sticker un petit support synthétique et on se retrouve après avoir aussi nettoyé et passé à l'acétone toutes ces parties au remontage huillage graissage et essais à l'acétone à l'acétone